Et c'est écrit dessus Animal Pest En fait si tu bois l'eau tu peux choper des merdes J'ai sorti le vélo de la voiture, j'ai vu ça, j'avais envie de chialer Je suis dégoûté d'acheter sur une belle petite route J'espère juste que le jour J il n'y aura pas autant de vent Donc voici le lac dans lequel je nagerai Putain mon premier Ironman, ça fait bizarre Bon ça y est, on se retrouve de bon matin pour le jour 1 de cette nouvelle aventure à Tallinn Il est exactement 9h Une bonne nuit de sommeil de 23h à 8h du mat' C'était limite une grasse matinée pour moi Mais j'en avais besoin pour récupérer après les 3 jours sur la route L'objectif aujourd'hui il est simple pour cette première journée On n'aura pas forcément le temps de visiter direct des trucs ou autre De toute façon ce mois-ci il sera assez chargé Donc aujourd'hui le programme c'est de continuer d'arranger les affaires Et surtout moi je dois m'entraîner, j'ai 2 séances à faire aujourd'hui Puisqu'il y en a une que je n'ai pas pu faire hier quand on était sur la route Donc ce matin je dois aller nager 3,2 km en eau libre Donc je vais essayer de trouver soit la mer soit le lac Et ça j'ai super hâte de visiter un nouveau cadre Et de nager dans un endroit que je ne connais absolument pas Et ensuite en fin de journée je dois faire une sortie vélo tranquille D'environ 1h30 Là pareil j'ai super hâte de voir où je vais aller De voir comment ça va ressembler Et avant de commencer cette journée Bien évidemment j'ai ramené ma petite machine à café Nespresso juste ici Parce que là dans cette Airbnb ils ont juste les presses à café Et vous avoue que c'est un truc c'est pas mal Mais je suis pas forcément fan de ça tous les jours, tous les matins Et en pré-workout Surtout que ça prend du temps à préparer Donc j'ai ramené ma petite machine à café Avec bien évidemment un gros stock comme il faut Donc on va commencer cette journée avec un bon petit café Ensuite je vous retrouve pour la suite Mais là va falloir ranger un petit peu les affaires d'entraînement Pour être sûr que j'ai rien oublié à la maison Et ensuite préparer la tenue de nage Combinaison bonnet La bouée de sauvetage Et voir où est le lac ou la plage la plus proche Pour pouvoir aller nager Je vous avoue que j'ai pas forcément envie d'aller nager Parce que j'aime toujours pas nager Mais je me réjouis du fait que c'est pas chez moi Et normalement ça devrait faire passer le temps un petit peu plus vite En vrai je me réjouis tellement De prendre mon petit café matinal Ou les petits pré-workouts là sur ce balcon Avec une vue sympathique On a pas vu sur la mer Mais là apparemment c'est un tout nouveau quartier Ils sont en train de faire Et dans quelques semaines, quelques mois Ça sera vraiment stylé apparemment Mais le seul truc c'est que vu que je suis en train de le faire C'était pas forcément prévu au programme Mais il y a des travaux absolument partout là-bas Et bon quand la fenêtre elle est fermée On les entend pas C'est super bien isolé Ça c'est cool Quand la fenêtre elle est ouverte Ça s'entend pas mal Et voilà c'est parti J'espère que ça sera pas trop chiant pour le séjour Mais voilà en tout cas je me réjouis D'avoir ce petit balcon Heureusement que c'est bien isolé Pour que je puisse enregistrer mes podcasts en paix Bon le petit déj Avant d'aller nager il va être très simple On a ici trois tranches de pain Pain classique J'en ai tosté deux Ensuite hier soir j'avais acheté de la confiture En avance Donc confiture de fraises Et du beurre J'ai galéré à trouver un beurre En étant sûr que ce soit du vrai beurre Mais là il est 92% Donc voilà Je pense que c'est du vrai beurre Là c'est donc les glucides Et les calories Et pour les prottes Je vais me faire un shaker de whey Parce que bien évidemment Vous avez vu tout l'attirail Que j'ai rangé juste ici Donc je vais me faire un shaker de clear whey Goût mojito Et ensuite sur le chemin de la nage Je vais me faire un peu de shaker d'électrofuel Pour avoir un petit peu plus de glucides Donc voilà pour le petit déj Je suis sorti là On s'intéresse Il fait frais J'espère que l'eau va pas être trop froide Mais ça c'est un problème Pour plus tard Là d'abord je vais bien manger Et je vous retrouve après Allez c'est parti Direction Séance natation Au programme 3200 mètres Et ce qui est super cool Et que j'ai hâte Il y a une C'est pas vraiment une surprise Mais je vais vous dire quelque chose Une fois que j'arrive là-bas Parce que je sais pas Si on peut y avoir accès comme ça Vu que forcément je suis jamais allé Mais si Je peux aller Là où je veux aller Je vous dirai quelque chose Et Ça va être Plutôt sympa Pour les prochaines semaines Jusqu'au Jour J Je vais en profiter pour vous montrer L'entrée De l'appartement Qui est vraiment stylé Là c'est l'entrée Qui donne sur la rue Petit hall Vraiment clean Et là on va au garage souterrain Parce qu'on a la chance Pendant tout ce mois D'avoir Le garage privé Des propriétaires du Airbnb Et ça c'est plutôt cool Le bolide Vous préférez ça Ou ça Bon l'objectif Du coup Le Airbnb Nous il est juste là Avec la mer ici Et j'ai remarqué Qu'il y avait une plage Qui se situe là Donc là c'est la plage Qui donne sur la mer Et en fait l'option que j'ai C'est soit Je vais nager dans la mer ici Soit un petit peu plus loin Là il y a un lac Et je pense que je préfère Nager dans le lac Parce que je me dis Peut-être qu'il y aura moins de vagues Et le lac ça sera peut-être mieux Donc direction ce lac Avec là Il y a une petite plage Donc comme dit J'espère qu'on peut y avoir accès Facilement Et si c'est le cas Ça sera absolument parfait Pour les trois minutes de kilomètres D'aujourd'hui Le lac est juste au fond là-bas Par contre il fait frais Il fait frais Au lac Je disais Nous venons d'arriver au lac Une belle petite plage Vous voyez le vent Et il a commencé Littéralement on est arrivé Il a commencé à pleuvoir On a un beau petit nuage gris Là qui nous suit Et voilà Du coup je vais nager Pour la première fois À Tallinn C'est le lac Arcou Et je vous ai dit Il y avait un petit truc À savoir J'espère que le vent Vous m'entendez bien Ce lac là C'est le même lac Dans lequel je vais nager Les 3,8 kilomètres De l'Ironman Dans exactement Trois semaines Et c'est pour ça Que je voulais venir ici Et c'est pour ça Que je suis content Parce que c'est dire Que pendant les trois prochaines semaines Je vais pouvoir faire le vélo Sur le parcours de l'Ironman Je vais pouvoir faire la nage Dans le même lac Où je vais nager Et même les courses à pied Potentiellement Je pourrais courir Plus loin sous le parcours Ça va me permettre de repérer les lieux Et ça peut toujours aider Pour le jour J Mettre en confiance etc Donc voici le lac Dans lequel Dans exactement 3 semaines 24 août Je nagerai Putain mon premier Ironman Ça fait bizarre En tout cas là Je suis littéralement tout seul Il n'y a personne sur la plage J'espère juste que j'ai le droit J'espère que ça va bien se passer Au niveau du matos Bien évidemment J'ai la bouée Pour la sécurité Je vais mettre la combinaison Et ensuite J'ai le bonnet Les lunettes Et au programme On a 3200 mètres 3,2 kilomètres Je vous avoue Je n'ai pas forcément Envie de fou Mais Pas le choix Je ne me suis pas entraîné Hier Sur la route Donc il faut rattraper les séances Ce qui se demande Pourquoi j'ai mis des gants C'est tout simplement Parce qu'avec les ongles Vous pouvez rapidement Avoir des petits trous Et des petites coupures Dans la combi Comme j'en ai déjà Et les gants Ils sont livrés avec Au début Je me demandais A quoi ça servait Et en fait Je pense que ça sert A ne pas trouer Ta combi Donc allez Il faut que je me bouge Je me demandais Si j'allais demander Au mec Si j'ai le droit de nager Mais en tout cas Ce qui rassure C'est que je ne suis pas tout seul Il y a là-bas La cabine De secours Au cas où Si je me noie Vous voyez là J'ai un petit trou Par exemple Absolument dégoûté Les risques du métier Donc là finalement Il est parti demander Au maître nageur S'il a le droit de nager Parce qu'il vient de mettre Un drapeau violet Et on ne sait pas Ce que ça veut dire Drapeau violet Est-ce que c'est Parce que tu n'as pas le droit A cause du vent En tout cas Il fait méga froid Il m'a dit De prendre un pull J'ai pris juste Petite chemise Mais j'aurais dû écouter Olivier Prendre un pull Une veste Parce que là Au soleil ça va Au soleil il fait bon Mais dès qu'il n'y a plus de soleil Il y a du vent Et qu'il pleut surtout C'est quand même assez frais Ça fait bizarre D'être au mois de juillet Non On est au mois d'août déjà On est au 1er août Et être en bête Mais c'est marrant Moi c'est mieux que les canicules Et quand il fait 34 degrés Et tu Moi je l'ai demandé Si j'avais le droit de nager Parce qu'ils viennent de mettre Le drapeau violet Et en fait Ils m'ont dit Qu'on a le droit Mais que c'est déconseillé Parce que j'ai pas compris Le mot en anglais Et c'est écrit dessus Animal pest Et en fait Ils ont dit Que si jamais je bois la tasse En fait si tu bois l'eau Ou que tu t'ingères l'eau Tu peux choper Je sais pas Des merdes Je sais pas C'est des maladies Ou des infections Je me suis demandé Si j'avais le droit quand même Ils m'ont dit En vrai t'as le droit Juste que si j'avale de l'eau Et que j'ai quelque chose Bah c'est mon problème Du coup ça fait chier Ils m'ont dit Tu peux quand même y aller Ils m'ont dit Good luck si tu veux Mais Du coup je sais pas Bordel Bon pour la nage dans le lac Ce matin C'est un échec Au moins je suis content Je vais plus vous montrer le lac Mais on va rentrer à la maison On va voir où je peux nager Et voir si je fais la nage Quand même ce matin Ou si j'inverse Les deux journées D'aujourd'hui et de demain Mais en tout cas c'est un échec Et je suis dégoûté Parce que je me suis motivé Pour une fois Bon du coup Vu que je n'ai pas pu faire La séance natation Comme prévu aujourd'hui Et que demain J'avais la sortie vélo Plus course à pied Avec la transition Je vais inverser les deux jours Parce que comme dit Je préfère ne pas prendre de risque Et d'attraper une infection Une maladie Ou je ne sais quoi Dès le premier jour Dans un pays étranger Et comme j'ai la course D'ici 2-3 semaines Je préfère prendre vraiment Aucun risque Pour ne pas tomber malade Et compromettre Quelques entraînements Et le temps de voir Où je vais nager Ou même si je retourne au même endroit Et qu'ils mettent le drapeau vert Je vais faire du coup Simplement la sortie vélo Plus run Et j'irai nager demain Ça ne changera pas grand chose Donc le vélo a bien voyagé En une et unique pièce J'avais enlevé les deux roues J'ai enlevé aussi les prolongateurs Que je vais devoir remettre Juste ici Parce que les prolongateurs C'est essentiel Pour la course de l'Ironman Et il faut encore Que je m'habitue A les utiliser A me mettre en position aéro Le seul truc Dont je suis dégoûté Franchement J'ai sorti le vélo de la voiture J'ai vu ça J'avais envie de chialer Hier C'est que Je me suis mangé Je ne l'ai pas assez protégé C'est ma faute Mais juste là Une vilaine rayure Et là Sur le logo BMC Genre juste là Juste cette fourche là Je l'ai rayé Assez profond Je suis dégoûté Je pense que ça ne se rattrape pas En plus vu que c'est du carbone Franchement J'avais envie de pleurer C'est genre de truc Quand ça arrive sur le moment Tu as envie de tout casser Après au bout de quelques jours Quelques semaines Tu oublies complètement Mais vous avoue J'étais un petit peu dégoûté Ça m'apprendra à ne pas protéger Le vélo Là l'objectif C'est de remettre les prolongateurs M'assurer que les pneus Sont bien gonflés Enfiler la trifonction Préparer mes gourdes Au programme J'ai 2h 2h 2h15 de vélo à faire Enchaîner avec 1h de run Je vais me faire le café Pour préparer un petit peu l'itinéraire Parce que je vous l'ai dit Ce matin J'étais trop hypé de la natation Parce que j'allais nager Dans le même lac Dans lequel j'allais faire Je vais faire la course Dans 3 semaines Mais pour le vélo Je vais vous montrer Ce que je vais faire Bon le vélo est prêt Les gourdes sont prêtes aussi Là j'ai une gourde De 900ml Rempli d'eau Juste de l'eau Dans celle là je ne mets rien Parce que j'ai que 2h de sortie Et dans celle là J'ai le électrofuel De ma hypotéine Donc ça contient 60g de glucides Plus du sodium 600mg de sodium Et en plus Au cas où j'ai un petit coup de barre J'emmène avec moi 2 gels De glucides Plus électrolytes Qui contiennent chacun 30g de glucides Donc les gourdes Je vais les mettre là Plus qu'en filat Trifonction Les gels je vais les mettre A l'arrière Avec mon téléphone Et on va être prêt Pour la petite sortie De 2h Je me réjouis là De découvrir une nouvelle ville Un nouveau parcours Donc je pense que ça va être Plutôt sympa Et let's go Je termine de me préparer Du coup le temps de voir Le petit café avant de partir Ce que je fais sur l'ordi Regardez moi ça J'ai le parcours De vélo De l'Ironman Qui est ouvert Du coup c'est 180km Divisé en 3 boucles Et c'est 3 fois la même boucle Moi mon Airbnb Il est juste là Un petit peu le point Vous ne le voyez pas Et ça faisait un petit moment Que j'avais mon Google Map Ouvert sur le téléphone Plus le parcours Et j'essayais de zoomer Pour exactement Les routes Exactes Les mêmes que le parcours J'ai mis les repères Sur mon iPhone J'ai enregistré dans ma tête Et là l'idée C'est que je fasse Sur les 2h Au moins une boucle Du parcours exact Que je vais faire Dans 3 semaines Et c'est pour ça Que je suis content D'être aussi à Thaline Pendant un mois Pour la fin de cette prépa C'est que je vais pouvoir nager Dans le même lac S'il n'y a pas d'infection Et de maladie Le vélo Je vais connaître le parcours Pas à la perfection Mais je vais connaître le parcours Comme il le faut Et pareil la course à pied Je vais essayer de courir plusieurs fois Sur le parcours officiel De l'Ironman Donc voilà Je me réjouis De faire La première boucle De ce qui m'attend Dans quelques semaines Bon évidemment Que l'ascenseur N'est toujours pas réparé Donc je me tape Les 4 étages A pied Avec les chaussures de vélo Il n'y a rien de plus désagréable Bon là C'est l'entrée Du Airbnb L'objectif C'est de remonter La route là-bas Et ensuite Je pense que ce sera Des routes assez fréquentées Vu que Là on est en plein milieu D'après-midi Donc je ne vous filme rien Pour le moment je pense Et si besoin Je vous sors sur le téléphone Je vous ferai une update Mais let's go kiffer Il y a un vent de ouf On espère ça pas trop être chiant Mais on va voir ce que ça donne Alors ça c'est excellent aussi Après l'épisode De la chaîne qui passe pas Là j'avais une belle route Hyper lisse Piste cyclable Trop stylée Je me suis dit Vas-y je vais Je vais taper mes pointes Là-dessus J'arrive Elle s'arrête net Genre Aucune idée pourquoi Je n'ai toujours pas trouvé Le chemin que je voulais prendre Mais Voilà On y retourne Je suis dégoûté Là j'étais sur une belle petite route Bon tout se passe bien Je suis là tout pile une heure Je vais devoir faire demi-tour bientôt Je suis là Sur la route de l'Ironman Exactement la même Je vais retrouver le chemin On vient de là-bas Il y a une espèce de petit faux plat Je pensais que ta ligne C'était tout plat Mais non Il y a quand même un petit peu de montée Là à la bifurcation Il faut tourner à droite Je n'aurai pas le temps de tout faire Aujourd'hui Mais j'ai trouvé le parcours C'est-à-dire que je vais pouvoir y aller Là ce week-end Pour la sortie L'oncle de 6 heures Qui m'attend Et je vais faire la boucle complète C'est trop cool J'ai trop hâte Et je retrouve après Je dois courir encore une heure Ça me donne que je n'ai pas trop envie J'esquive la pluie Il y a quand même beaucoup de vent Ce n'est pas vrai Que je roule avec autant de vent Mais pas de pluie Et on boucle la dernière heure Let's go Bon je suis à exactement 31 km 28 km à l'heure Et un total de 1h07 Je devais faire 2h15 Donc là si je mets de nouveau 1h07 pour rentrer Ça me fera tout pile la distance Je suis arrivé à la deuxième bifurcation D'un gros virage Ironman Le jour J Il va falloir continuer là-bas à droite On fait une boucle Et on revient par l'autre route là-bas Bon il y a les arbustes Je ne vous voyais pas Mais là j'ai fait quasiment Je crois la moitié de la boucle Ouais 30 km je pense Bah oui 30 km C'est la moitié de la boucle Vu que la boucle elle fait 60 km On l'a fait 3 fois 60 fois 3 180 km Bravo Bazou J'ai fait la moitié de la boucle Ironman Et ce week-end je pourrais faire La totalité de la boucle La route est vraiment sympa J'espère juste que le jour J Il n'y aura pas autant de vent Parce que là franchement Ça souffle Ça souffle fort Et j'espère que sur le retour Normalement je l'aurai dans le dos J'ai l'impression que ça va me souffler de face Normalement c'est censé me souffler dans le dos Je ne suis pas sûr Peut-être que ça va me souffler de côté aussi Je ne sais pas Ok let's go Je rentre Et ensuite on attaque la course à pied Il faut que je me dépêche Il faut encore faire des courses ce soir J'oublie que je suis en Estonie Je vous jure J'oublie que là je rentre à Tallinn Dans l'Airbnb Je vais être en Alsace Là chez moi Dans les champs Mais non Pas du tout Bon de retour au Airbnb Le tas fait exactement 57,47 km 2h 28,7 km à l'heure Je suis dégoûté Je voulais avoir une moyenne De plus de 30 km à l'heure Mais la fin c'était horrible Genre j'étais dans Tallinn Et je faisais que de m'arrêter C'est chiant Là la fin je ne pouvais pas aller vite Mais pas parce que j'étais KO C'est parce qu'il y avait trop trop de monde Mais pas grave Si je me dépêchis Je crois que l'ascenseur est réparé Pendant les 2h que j'ai fait le vélo Ils ont réparé l'ascenseur Bonne nouvelle du jour Je n'ai pas l'impression qu'ils ont réparé l'ascenseur C'est un piège Oh la la Il faut que je demande un piège de nouveau Je suis dégoûté Allez c'est parti Je suis changé J'ai juste rempli une flasque d'eau Avec des électrolytes J'ai enlevé la trifonction Là j'avais pas envie de courir avec la trifonction Parfois je me sens plus à l'aise En débardeur et short Et on est tout de suite parti Le programme là c'est 1h Avec une petite demi-heure active Histoire de monter un peu le rythme cardiaque Et j'ai hâte de découvrir ça Je sais pas où je vais courir Je vais aller un petit peu au pif J'ai la mer à 2 minutes là Donc je pense que je vais aller courir le long du port Pour voir à quoi ça ressemble Et on est tout de suite Parti Let's go Regardez moi ce cadre Tellement stylé Je suis pile à 30 minutes Moitié du run Je suis obligé de faire une pause Pour vous montrer Je sais pas si la run-man se passe là Mais c'est beau C'est vraiment stylé J'ai une bonne allure là en plus Il y a du vent Il fait frais Et on est reparti Il y a plein de petites places comme ça Je pense que c'est stylé du ouf Avec la mer là du derrière On va à travers là Allez 11,4 km 5,15 d'allure Super content Honnêtement à du rythme Parce que j'ai réussi à tenir J'étais assez rapide Les 40 premières minutes Je vais faire 40 minutes active Et 20 minutes tranquille à la fin Et les 41 minutes Je vous ai bien tenu Aux alentours de 5,00 le kilomètre Super content Le taff est fait On peut enfin rentrer Bon qu'est-ce que ça fait du bien D'être de retour à la maison Et surtout avec un bon post-workout Le dîner est prêt Un bon gros plat De spaghettis bolognaises Devant la télé A regarder Les JO La gym Parce que oui Pour ceux qui ne savaient pas J'ai fait 20 ans de gym Et c'est toujours un kiff De regarder Que ce soit les JO En règle générale Et plus particulièrement la gym Et certains sports Que je kiffe bien C'est trop si J'aime trop l'ambiance Pendant quelques semaines Allez la France Non plus sérieusement Ça fait du bien D'avoir fait les 3 heures de séance Du coup récap Je vous ai mis les Strava Juste ici 2 heures de vélo Avec une allure moyenne De quasiment 29 km à l'heure Quasiment 60 km J'ai pu faire du coup Le repérage De la première moitié De la boucle Du parcours Ironman Et ensuite Enchaîner avec un run D'une heure Pour un total Une allure de 5 minutes 15 Quasiment 12 km Et comme dit j'avais 40 premières minutes Qui étaient rapides Donc un BPM Supérieur à 150 Et ensuite Les 21 minutes Plutôt tranquille Nous sommes toujours Dans le jour 1 J'ai l'impression que ça fait déjà une semaine Que je suis là Mais c'est ça qu'on aime Bon on se retrouve Le lendemain Le jour J'ai décalé la nage Comme vous voyez Au moins aujourd'hui Il y a plus de soleil On n'est pas allé au lac Parce qu'aujourd'hui Il faut que je nage On n'est pas allé au lac Pour ne pas perdre du temps Et prendre le risque d'y aller Et qu'ils nous disent Qu'on ne peut pas nager Mais on est allé Le long de la mer Parce que c'est à 5 minutes Littéralement du Airbnb Vous voyez la mer Elle est juste là-bas Derrière Donc là je vais prendre les affaires Toujours la même chose Boué Je vous montre à quoi ça ressemble Où on va Et normalement si on peut nager J'espère que ce sera bien Qu'il n'y aura pas trop de courant Mais en tout cas Il n'y a pas trop de vent Gros soleil Là ça fait du bien Même programme qu'hier Un 3,2 km du coup Et c'est la toute première fois De ma vie Que je vais nager Dans la mer Baltique Je pense qu'elle va être fraîche Un petit peu Je pense qu'elle va être du 19 degrés Mais ça va être cool Donc let's go Pour la séance du jour Et ensuite je vais encore faire 1h30 de vélo C'est vraiment la vraie plage Sauf que vous êtes dans le sud C'est dans le nord Vous voyez hier j'avais le drapeau violet Donc c'est littéralement Le dernier de la liste Donc je pense que j'ai bien fait De ne pas me baigner Bon rebelote C'est l'heure d'enfiler A la combi de nage Normalement aujourd'hui Je vais bien pouvoir nager Officiellement Donc ça fait plaisir Le seul truc qui est chiant C'est que je n'avais pas pensé à ça Mais elle n'est pas profonde du tout Pendant au moins 100 mètres 200 mètres Donc je vais devoir marcher marcher Et une fois que j'arrive au bout Je vais pouvoir faire des allers-retours De gauche à droite C'est cool Comme d'hab C'est de la nage Je n'ai pas trop envie Mais le plus dur C'est de venir jusqu'ici D'enfiler la combi Et une fois que c'est fait Il n'y a plus qu'à Donc let's go Bon Je suis enfin prêt Combis enfilés Lunettes Bonnet Lunettes sous le bonnet Comme le jour de l'Ironman Comme ça je me prépare à 100% La bouée Que je vais mettre autour du buste Et plus qu'à chercher Un petit peu de motivation Et on se retrouvera juste après C'est méga froid J'espère qu'il ne reste pas très longtemps Au lieu de nager là dans l'eau C'est méga froid Mais il y a des gens Ils sont vraiment habitués au froid Parce qu'ils nagent Sans combi Il y a même des enfants Oui Il arrive Je vais voir Bon Le temps fait fait Ça ne s'est pas passé Comme j'imaginais Il y avait En fait Je ne sais pas si tu voyais Tu voyais de là ou pas les vagues Il y avait des vagues de fou En fait là ça ne se voit pas Parce que C'est pas du tout profond Mais une fois que tu arrives vers les bouées Je me mangeais des vagues Au moins j'ai appris Ce que c'était de nager dans des vagues J'ai appris ce que c'était de boire la tasse Mais putain c'est terrible Et en plus au début J'ai mis la montre en piscine 50 mètres Et du coup ça ne prenait pas du tout Ma vraie allure Et je ne comprenais pas Et seulement au bout de 10-15 minutes J'ai remarqué qu'en fait Ça ne s'arrêtait que sur les 50 mètres Et en fait Vu que c'est en piscine Ça prenait comme des longueurs Et du coup j'avais une allure C'était n'importe quoi Donc j'ai fait 30 minutes J'ai arrêté la montre Et j'ai remis l'activité Nage en eau libre Et j'ai fait un total Je ne sais pas combien de kilomètres Je pense à peu près 3 km Mais un total d'une heure 5 Non-stop dans la mer Avec des vagues Donc je suis plutôt content Là le taf est fait Il faut rentrer Il faut encore boucler Une heure trente de vélo Et on aura une journée de plus Mais c'était cool en tout cas Bon fun fact Là le temps d'aller à la voiture La mer était juste derrière là-bas Et vous voyez le parc Dans lequel je suis là C'est là où il y aura Aura lieu le marathon De l'Ironman J'ai repéré le parcours Il faudrait que je vienne courir Dans les semaines qui viennent Donc je ne sais pas Si on passera sur ce chemin-là Que vous voyez Ou si c'est sur ce chemin Mais en tout cas Il y aura plusieurs boucles Et on passe par ce parc-là Je crois que c'est cette boucle-là On va jusqu'au bout là-bas Et on revient Et c'est bizarre de se dire Que c'est exactement ici Que je ferai un marathon En PLS total Complètement exposé Bon à peine rentré Dès 1h06 De nage Dans la mer Je viens de préparer La gourde pour le vélo Je viens d'enfiler à nouveau La trifonction Et je vais aussi être parti Pour le deuxième training du jour Je le fais direct Comme ça c'est fait Et comme ça Ça me fait un petit peu la transition Nage, vélo Même s'il y a eu le temps De rentrer en voiture Etc, etc Vu que je n'ai pas beaucoup mangé Je vais me prendre Une barre Pour la première fois Je goûte ces barres C'est la nouvelle gamme MyProtein Pro Irox Refuel Bar En fait c'est super pratique Parce que par barre On a 22 grammes de prot 32 grammes de glucides Et franchement pour une barre Vous voyez comme elle est super longue Pour une barre c'est énorme 22 grammes de prot 32 grammes de glucides C'est parfait pour refaire les stocks Et je vais la goûter en direct Live Suspense, suspense Oh c'est bon Elle est absolument pépite Regardez à quoi elle ressemble Goût caramel Caramel beurre salé Franchement Je recommande Et vous avez le code base Sur tout le site Donc voilà je mange cette barre Je monte vite sur l'ordi Le 7 à pile Juste là-haut Comme vous pouvez voir Parce que je dois finir la miniature D'un des derniers vlogs Qu'il y avait il y a quelques semaines Pour la poster à des 8 heures pile Je fais la miniature La description de la vidéo Je termine d'enfiler la trifonction Je prends le vélo Je descends L'ascenseur est toujours en panne Et on est parti 1h30 Tranquillement Dehors Dans les rues de Tallinn Ça va être plutôt cool Ça va passer vite Et ensuite je peux me poser Toute la soirée Donc let's go Je vous tiens au jus Bon je suis là depuis 20 minutes J'ai dû m'arrêter plusieurs fois J'ai pris un nouveau chemin J'ai bombardé C'était tout plat Tout bien Puis cyclable Et là depuis avant Je suis dans une espèce de ville C'est un petit peu chiant Du coup je sais pas trop Je vais aller là Je suis au milieu d'une forêt Sympathique Des arbres qu'on a pas chez nous En France Je pense que j'aime bien Mais quand même c'est que là-bas Je sais pas où je vais pouvoir aller Mais en tout cas Je suis à 20 minutes Du coup je roule une petite dizaine de minutes Vers là-bas Demi tour Et ça fera un petit peu Plus d'une heure C'est cool J'aime bien là Let's go au repas Et là bravo et Tallinn Je traversais toute la forêt là L'heure de faire demi tour T'as fait une petite heure et quart de vélo Avant on allait choper le dîner C'était cool Mais vers la fin je savais pas trop quel chemin prendre Et je faisais que de m'arrêter C'était un petit peu chiant Mais c'est fait Nage plus vélo Plus les 4 étages Sans ascenseur